La collection qui vous est montrée aujourd'hui ne ressemble pas à celle qu'on montre habituellement. Il y a New York, il y a Paris, ni dans les autres villes. Grâce à Florence Muller, à ma gauche, cette exposition s'appelle « L'Islamo visionnaire » et elle porte parfaitement son nom. Puisqu'au lieu de montrer les chantillyurs à l'âge des vêtements de Saint Laurent depuis 1962, il a plutôt été fait appel à des vêtements, des créations qui annoncent, qui montrent que dès le début, et on le voit après au cours des années, que Saint Laurent est un visionnaire. Il est un visionnaire. Pourquoi ? Il est un visionnaire parce qu'il a compris très vite, et il le dit d'ailleurs dans une interview, que si la mode consistait à n'habiller que des femmes riches, ce serait très triste. Il a compris que les couturiers, presque tous, d'ailleurs tous, à l'exception de Chanel, et après lui-même, avaient beaucoup de talent, certes, et même de grands talents. Ils n'étaient pas question de discuter de leurs talents, mais qu'ils habillaient des femmes oisives, des femmes riches, et il n'est pas non plus question ici de critiquer les femmes oisives et les femmes riches, c'est un constat. Il n'habillait pas des femmes riches, des femmes qui n'avaient aucune vue à travers le prisme de l'argent, des femmes qui avaient des femmes de chambre, des femmes qui n'avaient pas beaucoup de soucis à la vie, alors que, alors que, pour lui, la mode, c'était d'être reprise directe avec son temps, et particulièrement avec les femmes actives. Pour Saint-Laurent, la mode a consisté, et consistait à habiller les femmes de son époque, c'est-à-dire les femmes qui travaillent, les femmes actives, des femmes qui conduisent leur voiture, qui montent dans des avions, qui montent dans des trains, qui montent dans le bureau, et c'est cette femme-là que Saint-Laurent a voulu améliorer. Saint-Laurent a toujours cru que la création de mode, c'était un dialogue entre le créateur de mode et les femmes de la rue. Il s'est toujours opposé aux créations de mode qui consistaient à créer et à satisfaire le fantasme du couturier. Il s'est toujours opposé à la mode qui faisait la peine au passé, et à celle qui faisait la peine au futur. Il a toujours cru que la mode était une charnière, fragile, qui se conjuguait au présent, et jamais autrement. Donc, visionnaire, parce que, tirant parti de ces conclusions-là, Saint-Laurent, comme vous le savez, a un jour fait passer des épaules des hommes, sur celles des femmes, leurs vêtements. Les hommes avaient le pouvoir, et en faisant passer les vêtements des hommes sur les épaules des femmes, d'une certaine manière, ils donnaient le pouvoir aux femmes. Je voudrais rappeler que la première collection sous son nom, en 1962, est le premier modèle qui est sorti. Première collection, premier modèle. C'est un pantalon, une femme en pantalon, avec un caban, un caban marine avec des contourés, et des sandales et des pieds nus. Ceci, c'était en 1962, c'était déjà prévolatoire, c'était déjà révolutionnaire, et c'était déjà un visionnaire. Donc, et dans cette exposition, vous verrez, dans ce parcours, jusqu'à la fin, jusqu'à la fin, vous verrez que Saint-Laurent ne cesse de tutoyer son temps, et son époque, et vous verrez que c'est en effet un visionnaire. Et ça, je suis très heureux de cette exposition, c'est la première fois qu'une telle exposition est organisée, elle est un bon salle, et je suis très heureux qu'elle existe. Voilà, merci. 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 Merci.